Dans le bras de fer qui l'oppose aux Etats-Unis, l'Iran franchit un nouveau pas. Les autorités l'affirment haut et fort. Le processus d'enrichissement de l'uranium 235 a repris aujourd'hui. Dans quelques heures, les travaux techniques seront achevés et le processus d'enrichissement de l'uranium à plus de 3,67% sera lancé. Demain matin, lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique prélèvera des échantillons, nous aurons dépassé 3,67%. Avec cette déclaration, l'Iran fait voler en éclat l'accord de Vienne, adopté en juillet 2015. Cet accord avait permis la levée d'une partie des sanctions contre Téhéran qui s'engageaient en échange à ne pas se doter de l'arme nucléaire. En 2018, Donald Trump, dénonçant le pire accord jamais signé par les Etats-Unis, s'en était retiré unilatéralement et avait rétabli les sanctions économiques. Les autres signataires de l'accord, notamment Paris, Berlin et Londres, ont vainement essayé de temporiser. L'ensemble des interlocuteurs européens sont sur la même ligne que Washington, sauf que le ton est moins affirmé et les leviers ne sont pas les mêmes. Face à cette nouvelle escalade, Emmanuel Macron a fait peur de sa forte préoccupation et le Royaume-Uni appelle les autorités iraniennes à arrêter immédiatement tout enrichissement de l'uranium. Merci d'avoir regardé cette vidéo !